et salut à tous moi c'est max et bienvenue sur la chaîne planète xbox ce soir a eu lieu le xbox développeur partenaire le partenaire développeur excusez moi et on a eu la bonne surprise d'avoir les trois premiers stalker disponible sur nos consoles je n'ai pas eu la force de ne pas commander le jeu et de ne pas les acheter vous voyez il est 0h41 on va tester stalker shadows of tchernobyl de la licence légende de la trilogie légende aux zones qui réunit shadows of tchernobyl sorti en 2007 clear sky sorti en 2008 et call of privates sorti en 2009 on va tester le premier shadows of tchernobyl sur xbox series x mais aussi sur xbox one x ma console de coeur et comme d'habitude avant toute chose on va voir déjà combien le jeu pèse du moins le premier sur la console je pèse 8 giga 2 j'ai acheté la trilogie au tarif de 39 euros 99 mais vous pouvez aussi acheter chaque épisode différemment au tarif de 19 euros 99 si on va voir dans microsoft store on devrait pouvoir le trouver voilà à 19 euros 99 et vous pouvez voir les éditions donc moi j'ai pris celle là on va passer ici en termes d'écran ce sera quand même beaucoup mieux pour vous j'ai pris celle là 39 euros 99 je n'ai pas fait les jeux encore de monde du toute façon ce sera uniquement un test pour voir comment ça fonctionne sur les consoles ici on est sur series x et juste après je vais vous proposer la xbox one x ma console de coeur allez c'est parti j'ai envie de dire on se lance il me tente trop de voir comment au moins ça fonctionne sur ses consoles alors en termes d'options sur la série x nous avons quoi nous avons au niveau des commandes de la partie débutant je vais laisser débutant parce que je sais que le jeu est pas simple on a à faire ici un fps un peu rpg et très narratif au niveau de la vidéo mais ya pas grand chose juste 30 ou 60 images par seconde le flou cinétique je vais l'enlever complètement je n'aime pas ça et puis c'est parti pour une nouvelle partie débutant alors ce sera uniquement pour voir comment ça fonctionne sur ces deux consoles pour ceux que ça intéresse comme ça ils pourront se faire un petit avant-goût on ne sait pas encore en quelle résolution et tourne c'est une totale découverte on verra bien là pour l'instant je n'ai pas l'impression que ce soit du 4k bien que je puisse me tromper à quoi que niveau des effets ça a l'air plutôt pas mal alors j'ai jamais fait les jeux franchement je le découvre avec lui ok sacré crash on crée un grain d'image et cinématographique très granuleux pour l'instant alors avant la sortie bien sûr de du futur qui nous attend en septembre j'avais franchement envie faire des jeux originaux et quel bonheur de savoir que c'est tombé à aujourd'hui sur xbox c'est la première fois que le jeu est adapté sur console depuis sa sortie sur pc disponible sur series et sur one il m'a l'air très vivant ce cadavre sacré petit vénard si tu étais mort tu serais débarrassé de ses cauchemars alors c'est un studio ukrainien qui qui est derrière ça alors étant donné que je suis fan de la licence métro je pense que je vais me régaler en faisant ces jeux qu'est ce que tu m'apportes un corps il est arrivé avec le corbillard il porte le tatouage oh bah t'as l'habitude tu le déposes sur le ce type là est vivant qu'est ce que tu me racontes c'est des conneries je te jure sur ma tête que c'est la vérité pose le là ok donc ça va être une histoire de zombie me semble-t-il s'il est encore vivant ce type là doit valoir ok stalker ok euh alors alors le tatoué je te signale que je t'ai sauvé la vie et j'ai pas fait ça pour me faire mousser c'est pas du tout mon genre on est peut-être on est peut-être au 4k et puis le fait de t'occuper un peu ce sera un bon remède à ton amnésie car c'est totalement fluide je vais essayer de te trouver des infos concrètes sur ton problème j'en ai rien à faire moi des raisons pour lesquelles tu dois trouver Strelok c'est pas mes oignons tu veux lui faire la peau c'est toi qui vois tu dois sûrement avoir tes raisons ok alors traite moi comme un nouveau j'ai tout oublié et bien traite moi comme un nouveau ok et même si tu meurs il permettra à ceux qui te retrouvent de connaître l'endroit et la raison de ta mort d'accord c'est pour rire on sait bien que tu t'en sortiras allez laisse moi te rappeler le fonctionnement de ton PDA tes missions se trouvent dans la première rubrique du PDA donc en haut à gauche parfait la plupart des missions on te donne la possibilité d'obtenir davantage d'informations tu sais que chaque nouvelle mission s'affiche automatiquement sur ta carte miniature ensuite la deuxième rubrique sur le PDA correspond à la carte les boutons au dessus de la carte correspondent au zoom avant et arrière ok jusqu'ici rien compliqué tu peux aussi centrer la carte sur toi et quoi d'autre je suis sûr que tu vas y arriver c'est pas bien compliqué le PDA possède aussi une rubrique contact la rubrique contact contient la liste des stalkers qui sont dans un rayon de 50 mètres tu as aussi à ta disposition leur description sommaire leur grade leur groupe et l'attitude probable envers vous tant que tu es neutre la façon les autres stalkers te perçoivent dépend seulement de toi par exemple si tu les aides tu verras leur comportement changer à ton égard d'accord sois prudent si les ennemis t'entourent ils apparaissent en rouge dans ton liseur les amis sont en vert et les neutres en jaune ah les PDA des stalkers morts s'affichent en gris ouais petit problème de synchro labial les animations bon ça date de 2007 hein tu as à dire sur ce journal toutes les informations utiles sont notées dans ton journal ainsi que les derniers événements même ce que je suis en train de te raconter se trouve dans cette rubrique et puis il y a une rubrique classement tu y trouves les 20 meilleurs stalkers j'ai cette info de temps en temps pour maintenir l'esprit de compétition peut-être que tu atteindras la première place un jour qui sait et qui sait peut-être elles sont enregistrées dans la rubrique stat c'est très bien l'expliquer et puis il y a l'encyclopédie elle contient les informations sur la zone et les conseils de survie que tu découvrais ça c'est bien pour de l'or et puis pour un peu d'aide ah encore une chose ton modèle de PDA possède un scanner d'ondes radio à large spectre avec décodeur intégré il détectera tout ton dans un rayon d'environ 400 mètres ce qui te permet d'intercepter des communications militaires comme le mien est efficace dans un rayon de 30 km je serai en contact permanent avec toi ok parfait je te donnerai des missions et les dernières nouvelles et au début je te donnerai des conseils aussi tout est clair ou tu veux que je te répète quelque chose tout est clair du coup comment je fais pour sortir la porte est verrouillée très bien qu'est-ce qu'il y a ici ok je veux que tu trouves un stalker appelé allegro transporter les informations très importantes il a disparu quelque part près du pont prouve le mort au vif ça m'est égal il faut absolument la clé USB avec les infos il va voir le loup dans le camp d'à côté il demande lui il sait sûrement où il peut se cacher parfait pour l'instant c'est très fluide très fluide il se comporte plutôt très bien du mal à croire que c'est un jeu de waouh c'est joli et ça vous permet de grimper sur les petites barrières pour souhaiter appuyer sur A d'accord donc j'imagine que si je fais A ici vous accroupiez appuyez sur B ah ouais c'est très euh parfois vous aurez besoin de courir plus vite d'accord appuyez sur LS pendant que vous courez très bien allez c'est lui je pense qu'il faut aller voir pour utiliser les humains sélectionnés dans la roue ok c'est bien parfait c'est plutôt joli hein voilà le loup qu'est-ce que tu viens faire là j'ai besoin de voir les gros tu sais où je pourrais le trouver allez c'est parti on a attaqué son groupe tout près d'ici tout ce qu'il a pu faire c'est m'envoyer un message de détresse ses potes sont certainement morts les autres m'ont indiqué que cet enfoiré était maintenant au vieux parking celui de l'autre côté de la route j'ai bien envie de te frapper quel intérêt ce n'est pas si simple j'ai du postropodome je ne peux pas prendre un tel risque je pense que je pourrais y arriver seul allez je suis partant mais j'ai des moyens parce que l'examination pour l'instant j'ai pas d'armes donc euh en profondant d'or de champ on est vraiment pas mal par contre c'est vrai que ça manque un peu de jeu de végétation par rapport à ce qu'on peut faire maintenant je sais pas du tout ce que je j'ai pas de kit d'accord donc un système de réputation c'est plutôt pas mal hein c'est plutôt même pas mal du tout bon je vais pas aller très loin pour pour pas spoiler du tout pour les gens comme moi qui ne l'ont pas fait c'est juste pour voir comment ça fonctionne donc là vous pouvez voir ça fonctionne relativement bien après si je passe en en option et en 30 images secondes qu'est-ce que ça change bah rien du tout en fait c'est juste limité à 30 ok on va repasser en 60 secondes allez l'objectif est là ok tu as encore combien de bandits occupent le camp allons-y réveiller tes hommes non il faudrait trop de bruit j'irai seul on va essayer d'y aller seul ok plus et j'ai pas d'armes par contre même c'est que je n'ai aucune arme ah si peut-être prendre le couteau alors ok on va essayer d'être discret j'ai envie de dire je sais pas à quel point c'est compliqué on va peut-être prendre ok faut que je fasse attention je vais recharger à l'huile un gun à pompe faire très attention alors le son a l'air assez bien spatialisé ok ça a l'air pas mal du tout bon à mon avis je vais me faire des ingues grave à l'air pas mal à l'air pas mal à l'air pas mal ok bon bah écoutez les amis à mon avis il faut être beaucoup 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 plus plus dents que ça on va aller voir maintenant comment ça tourne sur xbox one x alors nous voilà maintenant sur xbox one x alors au niveau de la taille du jeu ça devrait pas beaucoup changer 8 giga 2 on est exactement sur la même taille c'est parti on va le lancer donc sur xbox one x et voir ce que ça donne on va couper histoire de passer tout ce qu'on a passé jusqu'à maintenant et on se retrouve directement en jeu alors ce qu'on peut déjà noter c'est que les temps de chargement sont quand même beaucoup plus long sur la xbox one x là pour l'instant je suis toujours en train d'attendre on en est au niveau optimisation normalement j'ai pu recharger ma partie on va pouvoir à mon avis reprendre approximativement là où on en était voilà c'est à dire ici on est à 30 images par seconde on va aller voir au niveau des options qu'est ce qu'on peut voir dans vidéo vidéo on est à 30 images par seconde on est bloqué à 30 images par seconde on n'a pas le choix de faire du 60 sur cette version ça reste très joli en termes de graphisme on est à peu de choses près donne moi une mission continue ok je vais essayer on doit être à peu de choses près au niveau des graphismes ouais on est à peu de choses près sur ce qui se fait sur pour séries x ouais c'est ça allez on va aller directement le 30 fps à l'air relativement stable ça dérange pas sincèrement comme moi ça a l'air stable certes on n'est pas en 60 mais ça a l'air stable allez j'aimerais bien te parler à toi maintenant allez je suis partant allez on va se munir directement du pistolet on va aller voir notre cher alcoolique n'importe quoi acolyte pour qu'il nous donne la mission et puis on va bien voir ce que ça donne il était par là je pense alors on voit l'hélicoptère en termes d'animation ça donne quoi ça reste relativement pas mal c'est sûr qu'on n'est pas sur du 60 mais c'est très très jouable je vais voir ce que ça donne mais comme je vous dis on va pas aller très loin dans le jeu c'est pas le but du tout le but c'est vraiment on puisse voir comment on s'en sort allez il est là ok toujours aussi aussi sympathique j'irai seul allez à plus c'est parti donc on va se refaire juste ce petit pâté de maison voir si on survit un peu plus longtemps alors je sais que c'est un jeu où il faut vraiment prendre son temps c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà 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 on va s'éloigner un peu il me reste plus beaucoup de vie vous pouvez voir la vie c'est en bas à droite on a aussi ce qui semble être une armure j'ai plus de balles j'ai plus de balles ça c'est hyper critique ah bah ça a été beaucoup plus direct que prévu on va repartir à la dernière sauvegarde est-ce que je reprends de là où ça sauvegarder ou pas si voilà ça reprend de là donc sincèrement on va pas forcément le refaire la mission vous avez pu voir voilà le jeu tourne sur one x à 30 fps il semblerait que ce soit du 4k et sur la xbox series x en 60 fps c'est plus plaisant pour ceux qui préfèrent 60 fps mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas petit pouce bleu lâcher un commentaire ça m'a ça m'aiderait beaucoup de savoir ce que vous vous en pensez et si vous vous allez jouer ou pas et abonnez vous à la chaîne si le contenu vous plaît bien évidemment mais voilà encore une fois on se retrouve à peu près avec le même schéma qu'on a entre la xbox series x et la xbox one x c'est que ça a l'air d'être approximativement la même résolution on n'a pas des dates les résolutions encore données sur les sites je teste vraiment tout ça en avant première grosso modo enfin j'espère être un des premiers qui va vous faire ce petit comparatif alors c'est pas un test du tout du jeu comme je vous l'ai dit je ne l'ai pas fait c'est juste pour voir comment ça fonctionne en termes de technique voilà en tout cas je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite sur la chaîne et je vous dis à très vite sur la chaîne